ah les voilà bonjour à tous les six personnes que pascal reçoit ce soir il ne les a jamais vu les présentations sont donc de rigueur donc je me présente je m'appelle pascal j'organise l'atelier foie gras par le biais du site internet et j'aurais voulu savoir vos prénoms moi c'est stéphane moi je m'appelle bérangère céverine bienvenue à la maison la petite réception de pascal est en fait un cours de cuisine d'un nouveau genre ça s'appelle le cook surfing le principe partager ses recettes de cuisine entre particuliers aucun professionnel uniquement des amateurs je vous invite à aller dans la cuisine pour participer il suffit de s'inscrire sur internet quand les cours de cuisine classique reste cher et complet des mois à l'avance les cours nouvelle génération débarque et font un carton leurs principaux atouts simplicité convivialité et surtout gratuité donc avant de commencer je vais vous distribuer torchon établier parce qu'elle est passionné de cuisine ce soir il va tenter d'enseigner l'une de ses spécialités à ses convives sa recette une terrine de foie gras qu'il tient de son grand père pour l'occasion il doit s'improviser prof de cuisine est ce que quelqu'un a déjà fait du foie gras auparavant déjà pour commencer alors l'ambiance est détendu c'est parti pour la première étape d'énerver le foie gras donc le nerf on le voit bien ici on va commencer par le haut et on va dégager le foie gras le long le long des nerfs une opération particulièrement délicate que la plupart des élèves n'ont jamais pratiqué de leur vie heureusement notre prof de cuisine en herbe se révèle très pédagogue mais logiquement y'a pas de on enlève que les nerfs le foie gras non non c'est pareil il faut tirer à partir du milieu parce que si on tire ici ça va et après tu tiens là et après tu vas aller chercher avec le doigt j'ai mis pour la première fois mes mains dans du foie gras c'est marrant ça a l'air beaucoup plus facile qu'on sait pas ce qu'elle qu'il le fait au bout d'une heure chacun a réussi sa terrine un plat pourtant pas évident tout ça grâce au conseil de pascal je ne sais pas du tout cette technique là et parce qu'elle m'a appris quelque chose ce soir que je vais reproduire certainement quoi c'est vraiment intéressante pour échanger sur différentes méthodes et de voir des techniques différentes pour certains le cook surfing a même des vertus cachées je suis en charmante compagnie avec cinq charmantes personnes autour de moi c'est très agréable la convivialité c'est bien l'un des points forts du concept et ce n'est pas pascal qui nous dira le contraire j'ai été très content de recevoir toutes ces personnes là chez moi pour ce cours et j'espère qu'ils m'inviteront à leur prochain atelier une bonne opération pour tout le monde car le cook surfing c'est totalement gratuit seul investissement les ingrédients de la recette une belle économie quand un cours traditionnel coûte en moyenne 40 euros maîtrise à 100 km de là isabelle rentre tout juste du marché dans son panier des poireaux des échalotes un ananas victoria du lait de coco et des champignons le tout pour préparer deux recettes qu'elle ne connaît pas encore cours commence dans trois minutes car isabelle aussi va suivre un cours de cuisine mais par internet ce soir à la rendez vous avec un chef étoilé et là encore c'est gratuit ça y est ça commence et maintenant c'est parti pour un cours de cuisine de l'autre côté de l'écran le chef serge goulomès c'est de la cuisine de son restaurant du pays niçois qu'il donne ses cours à ses côtés stéphane ris il est là pour animer et filmer les séances retransmise en direct sur internet c'est lui qui est à l'origine du concept l'intérêt aujourd'hui il est en fait de rendre accessible des cours de cuisine au plus grand nombre donc c'est à dire il ya des connaissances les chefs ont des connaissances et ils les mettent à disposition gratuite donc je te passe la main merci bienvenue et aux internautes bienvenue également nous sommes partis pour effectivement réaliser deux recettes le carpaccio d'ananas que nous allons réaliser un premier et la noix de saint-jacques en second dans sa cuisine isabelle commence la préparation du carpaccio d'ananas visiblement elle s'en sort comme un chef voilà c'est presque aussi bien que le chef il y a quand même une question qui la travaille je demande un truc c'est si on trouve des ananas toute l'année qu'à cela ne tienne comme dans un vrai cours elle va pouvoir poser sa question au chef connecté sous le pseudo de isa 06 elle n'a qu'à écrire sa question pour obtenir une réponse en temps réel isa 06 demande on en trouve jusque quand du victoria je dirais quand on est vraiment dedans il est pleinement à maturité maintenant du victoria on peut en trouver je dirais quelques mois puisque ça vient de différents de différents pays un petit bâton de vanille voilà la recette touche à sa fin le carpaccio d'isabelle ressemble comme deux gouttes d'eau à celui du chef l'expérience est réussie isabelle est ravie un seul bémol les recettes sont exécutées très rapidement pas toujours facile de suivre je reste dans mon cadre familial je suis avec les produits à traiter mais ça va trop vite en quelque sorte quand serge gouloumès découpe un ananas il a une dextérité que je n'ai pas heureusement le concept est bien rodé chaque recette est revisionnable à l'infini on est parti sur la deuxième recette serge tu nous proposes aujourd'hui dans les d'autres coquilles saint-jacques des côtes bretonnes les chanterelles poêlées avec une vinaigrette au champagne et aux herbes du sud isabelle se lance dans cette deuxième recette vingt minutes plus tard tout est fin prêt résultat un vrai dîner de chef sans bouger de chez elle isabelle n'a plus qu'à faire goûter tout ça à son mari alors bien j'ai pas goûter quelque chose c'est magnifique ce sont des coquilles saint-jacques sur un lait de chanterelle avec du champagne de la crème et une petite chanterelle c'est magnifique voyons maintenant ce que pense à l'un du carpaccio d'ananas c'est bon c'est toutes les tropiques dans une cuillère cette mousse légère c'est super le succès est total super mais dis donc tu devrais plus souvent te connecter sur internet toutes les semaines isabelle pourra suivre les cours d'un nouveau chef sans débourser un centime à part le prix des courses de quoi encore faire saliver à l'un